Bonjour, c'est Lucas et Nathan. Nous avons rencontré, accompagné de notre ami Vlad, Lucia Biaggi, accompagné d'Emilie Glison, des éditions Ça et Là. Aujourd'hui, on essaye un nouveau format d'émission. L'idée, c'est de rencontrer des gens dans l'univers de la BD et de présenter leur création. Ça nous permet de leur poser tout plein de questions et de montrer une partie de leur travail. Lucia Biaggi nous présente en quelques questions sa dernière création, la BD Sestrière, un album au nom éponyme d'une petite ville d'Italie. On y rencontre Federica, une adolescente de 14 ans, en vacances chez ses grands-parents. Elle cherche à comprendre ce qu'il est advenu de sa copine après une soirée de fête, où il ne reste d'elle que son téléphone et de bien étranges photos. Cet ouvrage, qui se déroule sur une dizaine d'heures, nous raconte une journée de vacances dans cette ville saisonnière calme. Où, suite à la découverte de ce téléphone abandonné, Federica va partir en quête de son ami. La BD nous parle avec subtilité du passage de l'enfance à l'âge adulte, de nos rapports particuliers aux réseaux sociaux, et du fait que les jeunes générations... ça fait vraiment bizarre de dire jeunes générations. Ah bah faut te faire une raison, c'est que t'en fais plus partie. Donc, revenons à nos moutons. La grande majorité des adolescents vivent aujourd'hui dans une connexion permanente aux réseaux sociaux. Lucia Biagi croque, non sans une certaine tendresse, les tensions qui animent la vie de ses adolescents, et le calme apparent qui en est que la partie émergée de l'iceberg. On peut aussi résumer cette journée à un choix, c'est-à-dire quelle voie emprunter pour grandir ? Tourner le doigt à l'enfant qu'on a été, ou grandir avec ? Ce qui, inévitablement, fait écho à son premier ouvrage qui nous parlait d'une interruption volontaire de grossesse. On espère que cette rapide présentation vous aura donné envie de découvrir cette BD, et je vous laisse en compagnie de tout ce beau monde. Alors, commençons par le titre, Cestrière, c'est le nom d'une ville. Est-ce que c'est une ville qui existe ? Est-ce que c'est une ville qui existe ? Oui. Oui. Exactement, oui. Toi, tu as été là-bas en été ou en hiver ? You've been there in summer and winter ? My grandparents had a house. Ok, ses grands-parents ont une maison là-bas ? So, since where I was five years old, maybe, every year I went there. In summer or in winter ? Both. One week in winter and one week in summer. So, I have a really special relationship with this place. Elle a une relation très spéciale avec Sestrière. C'est toute sa jeunesse. And in summer, there's nothing. Nothing at all. I'm cold. Il n'y a rien à faire en hiver. Oh, en été. Dans Sestrière, l'intrigue tourne beaucoup autour de l'utilisation du téléphone. The plot in Sestrière is all about the phone. C'est quelque chose que tu as voulu faire de manière consciente, ou c'est parce que c'est naturel pour les personnages d'utiliser un téléphone ? Is it something you wanted to do consciously to take the phone, or is it something normal for like people ? Ok. The main characters are very young, so I think it's important to represent these things, because the whole world is on the wall, on the website, on the socials, no ? Yeah, yeah. Comme des adolescents, le téléphone est pas dans quelque chose d'obligatoire, limite, dans leur manière de communiquer. La première chose qu'elle fait au réveil, c'est de regarder celle-ci. Yeah, when I woke up, yeah. The first thing she does. Yeah, and she check what's going on. Et je pense que chaque adolescent fait ça, de se lever le matin et de regarder toutes les... Parce que moi, j'ai pas de téléphone portable. Et je trouve ça intéressant parce que, pour moi souvent, les gens qui utilisent tout le temps leurs téléphones, sont un peu des extraterrestres outils. The people that use the phone all the time, are like motion or something. Yeah, yeah. But also for me, I can understand. En lisant ça aussi, j'ai vu que c'était des êtres humains. But reading that, he realized that they were humans and not aliens. When I was 14, there wasn't mobile. So, my teenage time was without it. So, I found really strange. Also for me, it's a really interesting thing to try to understand. To try to understand. Do you want to say something about it? Okay, I will try. In English, it's difficult. I have noticed that young people use the social network to communicate a lot of things, personal stuff. And for me, that's very strange. And for me, that's very strange. Because I never think about writing on Facebook something very personal. For me, it's really strange. to create something completely different. To create something personal on Facebook, to see everyone. So, I want to... Yeah. So, I want to... I want to find a different way for the main character to use this kind of communication. So, she wanted to use the communication in a different way for her characters and not to open her life. She does that, but in a... She does that, but in a... With this kind of communication, it's a little bit different. That's important. Yeah. Because in the book, there are two narrations. Not only when she uses her portable to explain the story of another way. And it's through these stories that she wants to show another way of communicating. I learned that you were a librarian. You were a bookshop. So, I was also a librarian. So, first up is your friend. He's a... Is it... Is this activity you can all of into your works? Is the activity in a bookshop to learn how to work with students? Yes. Yes, it listens a lot. Cause when I buy the shop and start working on that, have the possibilities of reading everything. So, I learnt a lot of things and I open my mind to different stuff. peut-être que quand j'étais jeune, je n'ai pas acheté l'esprit sur des livres qu'elle n'aurait jamais achetés autant que j'en ai Donc je comprends beaucoup de nouvelles choses Et puis on commence à faire des présentations et des sign-in avec les comics artistes Donc je me suis rencontré beaucoup de comics artistes Ce qui me permet de rencontrer beaucoup de choses Donc j'ai appris beaucoup de choses Et d'apprendre par la conversation avec eux quand elle leur reçoit beaucoup sur leur condition Quand Serge, ton éditeur français m'a parlé de toi, il m'a dit que tu étais influencée par le manga Et dans le découpage, est-ce qu'il y a quelque chose qui viendrait du Japon dans ce que tu fais ? Le découpage ? Le découpage des planches quoi, la façon de rythmer La façon dont le rythme est dans le comics, est-ce que c'est le style de manga ? Je ne sais pas si on peut dire ça Mais, par exemple, quand j'ai essayé de dessiner Je vais trouver ça Ah, c'est au final Ok Les onomatopées de dessiner Exactement J'ai cherché à l'inion Asano Et j'ai trouvé un moyen de utiliser ce genre de choses Dans la direction du mouvement Oui, c'est le moment, oui Peut-être qu'ils sont écrits Les mangas qui sont écrits Les mangas qui sont écrits Les mangas qui sont écrits Mais je pense que parfois Et les mangas, le genre de mangas que j'aime Peut-être, ils utilisent beaucoup ce genre de choses Donc, on peut arrêter le temps Et voir différents moments Oui, les mangas qui j'aime Donc, ils utilisent souvent ce genre de narration Avec des casques qui permettent de stopper le temps Et de... Et de voir différentes parties de la situation Et... Ils peuvent le faire Ils ont beaucoup de pages pour dire une histoire Donc, ils peuvent aller à l'alcool parfois Et parfois très vite Donc... J'aime la partie l'alcool Les mangas ont la permission de faire un temps Sur plusieurs pages, sur plusieurs cases Et voilà, c'est plein Je crois que uniquement, c'est deux couleurs Donc, tu rajoutes le vert quand c'est au présent Et tu l'enlèves quand c'est déflagé Et du coup, pourquoi je fais uniquement ces deux couleurs ? Vous avez deux couleurs, je pense que pour moi Et... Doit le vert a une signification pour le temps ? Comme quand c'est le passé ? Oh, well... En l'été, c'est très vert Donc, en été, c'est le vert ? Donc, je pense que c'était la bonne couleur Donc, j'ai juste choisi deux couleurs Qui étaient OK ensemble Et le vert et le bleu Je pense que c'est vraiment une combinaison 80s, 90s Donc, c'était super OK pour la ville Et... Je n'ai juste choisi de ne pas utiliser le vert Et je pense que c'était le flashback pour aider le narratif Oui, que la Bicromie marchait Que ça faisait très années 80, 90 comme elle voulait Que ça représentait très bien la ville Et que pour aider la narration Elle enlevait le vert lors des flashbacks pour l'électeur Et que c'est une ville très verte en plus Oui Et du coup, ça correspondait bien à l'idée de la ville de Saastrière Et ça représentait bien en été, quoi J'adore rien Dans le point de suite On s'attend pendant tout le livre à ce qu'il y ait une rupture Entre Sabrina et Stéphane Le boyfriend Mais en fait, à la fin Peut-être que leur relation va continuer Peut-être On ne peut pas le savoir Tout le monde peut essayer Il a dit que Stéphane et Sabrina On s'attend pendant le break-up Et qu'ils sont à l'électeur Et qu'ils sont à l'électeur Et qu'ils sont à l'électeur Donc, on ne peut pas le savoir Donc, elle avait fait une fin ouverte à point de suite Parce qu'elle-même ne sait pas Vous ne savez pas Vous ne voulez pas le savoir Ah, ok Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais Nicolas C'est le même personnage Exactement Le petit frère Le petit frère de Sabrina C'est le même personnage qu'on voit plus petit dans l'autre livre Et Sabrina, c'est la même Sabrina Exactement Je voulais juste demander justement si c'était Si tu avais... Elle ne la présente pas à place Oui, oui, complètement Elle l'avait réfléchie Oui, oui, oui Et quand ils parlent Ils ne parlent pas de Stéphane Donc ils ne parlent pas de Stéphane du tout Quand ils sont en train de parler C'est un petit train d'œil 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 Sur le harcèlement Le visutage All the... Yeah, exactly Movies and documentaries And documentaries A lot There are a lot of things like this on Netflix Yes, that's true Absolutely, F.C. Number Sur Netflix, c'est votre livre Les commentaires de films sur le sujet Sur le sujet Yeah, yeah, yeah And I really love a movie with teenagers So I've seen a lot of things with teenagers I don't know if there's one more important than others But I... On l'a demandé si elle avait une référence en particulier Mais elle regarde énormément de films sur l'adolescence Since the breakfast club to... I don't know, Skins maybe The UK is here J'aurais bien aimé que tu reviennes un peu sur la relation Qui entretient Noemi avec Federica Noemi is really lonely So when someone is in the town She used... I don't know, right C'est... Noemi qui reste l'année complète à ces strières Et très très seule Et donc quand Federica arrive pour deux semaines C'est vrai que ça lui fait plaisir aussi d'avoir une compagnie Oui Et est-ce que tu as pu voter pour le Grand Prix d'Angoulême ? The 3... Adachi Mitsuru It's my favorite of all the mangaka And... Daniel Klaus And Majdan Setrapi These 3 Yeah Grazie Min Grazie a te Grazie Grazie Thank you Sous-titrage ST' 501